Ne pouvant faire fi de la pandémie et des mesures restrictives, l'équipe du mois multi tente d'être plus accessible que jamais. Ce festival offre aux passionnés d'art multidisciplinaire, mais aussi aux familles de partout au Québec, une programmation riche et diversifiée. Le mois multi, on est d'abord et avant tout un festival d'expérience et on cherche toujours à s'inscrire dans le contexte dans lequel on est. Cette année, en effet, c'est plus difficile de se rassembler, voire même impossible pour cette édition-ci. Donc, on s'est tournés vers des oeuvres numériques. On en présente à chaque année. Donc, c'était comme un croisement plus naturel. Les gens à la maison auront le droit à plus d'une dizaine de spectacles et d'événements, dont des prestations de DJ, des performances et des courts-métrages. Il n'y a pas un spectacle qu'on aurait pu voir en salle, par exemple. Tout a été créé spécifiquement pour l'écran et pour que les gens puissent le regarder de chez eux. Plusieurs propositions ont été pensées pour les familles. Parmi elles, l'ingénieux projet Robot Chef du Royaume-Uni, un jeu vidéo en réalité augmentée et interactif dans lequel le public est invité à créer un avatar et diriger des robots à distance. Les familles sont aussi invitées à vivre un moment sonore unique dans le centre-ville de Québec grâce à l'artiste Fred Lebrasseur. Je tenais beaucoup à proposer autre chose que des expériences derrière un écran aux enfants. Il a créé une balade sonore qui dure environ une quinzaine de minutes et qui amène le promeneur à voir le lieu dans lequel il marche, se transformer grâce au son. Les festivaliers sont même conviés à un bal costumé pour les 1 à 101 ans, lors duquel tout le monde est invité à danser et s'amuser en chœur devant sa caméra, chacun chez soi, mais tous ensemble. Le corps, le mouvement et la musique sont au cœur du mois multi, prévu entre le 4 et le 14 février.